Présent depuis le tout début du manga et développé au fur et à mesure des arcs, le Nen est pour moi le meilleur système de pouvoir dans les mangas. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, il est en description. Ouais, j'ai appris mes propres mini-as tellement que c'est des bangers. Y'a quoi maintenant ? Très complexe, très varié, il offre une multitude de possibilités sur son utilisation et les différents Hatsus. Malgré que ce soit des systèmes de pouvoir les plus développés et recherchés, il y a un truc qui le diffère de beaucoup d'autres systèmes et qui intrigue les fans, dont le Ron. On connaît pas son origine, eh oui, vous l'avez jamais remarqué ? Mais d'où vient le Nen ? Quelle est son origine qu'il a découvert ? Eh bien, tu l'as vu au titre et à la miniature, je vous propose une petite théorie sur l'origine du Nen, qui l'aurait découvert et qui l'aurait ramené dans le monde des humains. Dan Freaks, l'association Hunter, le continent caché ? Eh bien, voyons tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, petit backflip pour m'échauffer. Notre corps possède plusieurs ouvertures appelées Choco. On dit qu'il est endormi quand les Chocos sont fermés et que l'aura ne peut s'écouler normalement. Déjà, je vous fais un petit rappel sur ce qu'est le Nen. Ouais, c'est relou, mais nécessaire pour comprendre ma théorie. Le Nen, c'est littéralement tout dans Hunter Hunter. C'est une force secrètement enfuie en soi, elle est en nous tous et il ne suffit que de la développer. On peut réveiller cette force cachée en la provoquant ou en prenant son temps en méditant ou encore avec un entraînement acharné. C'est avec cette force que les personnes qui l'ont développé se battent et créent leur technique d'attaque. Il y a 6 catégories de base, renforcement, manipulation, etc, etc. Les différents principes, Zetsu, Ten, Ren, etc, etc. Bref, je suis pas wing, je vous fais pas un con non plus. Si je vous fais un rappel, c'est pour insister sur le fait que le Nen est présent dès le début du manga, qu'il est omniprésent partout et tout le temps. En fait, sans Nen n'y aurait pas de vie et c'est là que ça devient très intéressant. Personne ne peut vivre sans Nen, même la nature ne pourrait fonctionner sans. Tout organisme vivant concerne du Nen en lui. Si le Nen est au centre de tout et la source de toute vie, alors il aurait le même rôle et les mêmes caractéristiques qu'un dieu. Mais alors, d'où viendrait-il ? Qui l'aurait découvert ? Comment aurait-il été apprivoisé et ramené dans le monde des humains ? Vous connaissez Ron, je suis allé plutôt loin et je vous propose de voir tout ça maintenant. Il est temps d'y aller. Si Togashi a tant développé le Nen sans jamais évoquer son origine, c'est pas pour rien. Je pense qu'il veut développer son système de pouvoir dans l'arc actuel et où est-ce qu'on se dirige actuellement ? Évidemment, sur le Dark Continent. Pour moi, c'est plus que logique qu'à ce moment-là, on aura des explications. Les premiers humains et civilisations viennent de là-bas, ce sont eux qui ont été en premier confrontés au Nen, ils ont dû le découvrir, le comprendre et surtout l'apprivoiser. Avec le temps, de plus en plus d'humains connaissent son existence et développent son savoir. Les gens commencent à échanger sur son sujet et essayent de combiner leur savoir pour avoir la meilleure maîtrise possible. Des experts du Nen se démarquent et deviennent la référence dans ce domaine. Le Nen est devenu hyper populaire, omniprésent dans la vie humaine, mais on a un souci. Au vu de l'hostilité et de la dangerosité du décès, les humains doivent quitter le continent pour aller dans le monde des humains que nous connaissons. Une grande partie de la civilisation se rend dans ce fameux monde, avec notamment Danfrix. L'ancêtre du Petit Lutin Vert, très bon dans cette maîtrise du Nen, va le populariser et le rendre accessible à cette population grandissante sur ses nouvelles terres. Le Nen, prenant encore de l'ampleur, va faire partie intégrante de la vie humaine au point d'aider les humains dans leur tâche quotidienne. Certains vont l'aider pour leur métier, d'autres vont créer des écoles, et même certains vont dédier leur vie à sa compréhension. Le temps est passé, et Danfrix est retourné sur ses terres natales, le Dark Continent. Celui-ci a donné tout son savoir, il est temps pour lui d'approfondir ses connaissances sur le Nen et le décès en globalité, il veut découvrir d'où vient le Nen et son histoire. Il commence ses recherches, et commence à écrire un livre que vous connaissez tous aujourd'hui, Récit de voyage sur le nouveau monde. On n'a pas connaissance de ce qu'il a écrit, pourquoi ? Et bien tout simplement car il écrit tout ça dans la partie ouest de son livre, partie qui est encore introuvable aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a pu écrire dans ce foutu livre, Ron ? Dis-nous tout. Après des années de recherche, des kilomètres parcourus, des carimites affrontées, Dan a rédigé sa thèse sur le sujet. Ayant tout vu, ayant une connaissance parfaite de la nature et du monde, il pense avoir compris. Le Nen, bah en fait, c'est tout. Comme dans notre monde à nous, le Nen serait de la matière et de l'énergie présents dans chaque être vivant. Humain, animal, végétal, chacun aura une quantité d'orat présent en eux dès la naissance. Là où notre monde et tout ce qui s'en suit auraient été créés selon les théories par le Big Bang, dans Hunter x Hunter ça serait similaire. Et oui, vous le savez, Togashi s'inspire énormément de notre monde à nous, que ce soit le lore, le monde, les inspirations, tout ça, tout ça. Bref, j'en ai assez parlé sur la chaîne. Grâce à la technique de l'eau. C'est une méthode enseignée dans mon école pour distinguer les types d'orat. Elle peut aussi être utilisée pour s'entraîner. Il suffit d'approcher ses mains du verre d'eau et d'utiliser son renne. Le Nen serait en fait la base de tout dans Hunter x Hunter. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Eh bah pas mal de choses. Déjà, il est présent dès le début du manga, c'est pas un pouvoir qui est apparu plus tard. De plus, on sait que tout individu vivant contient, même si on n'est pas éveillé au Nen, de l'aura cool en nous. Ce serait la base des bases de l'univers du manga, tout comme chez nous on peut ressentir l'air, l'énergie autour de nous. Sans Nen, pas d'humains, oui, mais surtout juste pas de vie et de monde. Il serait juste apparu la naissance de l'univers de Hunter x Hunter, car elle en fait partie. Et ouais, bah en fait, c'en est juste la base. Vous êtes sceptiques et je le comprends, mais attendez, j'ai encore un argument de poids. Si vous êtes un connaisseur de la chaîne ou un expert Hunter x Hunter, vous savez que le Nen ne disparaît pas forcément après la mort. J'en ai fait une vidéo, elle commence à dater maintenant, elle est bien naze, mais elle est toujours d'actualité. Le Nen ne disparaît pas forcément après la mort, au contraire, la mort peut renforcer la puissance d'une capacité Hatsu ou d'un personnage. Quand un utilisateur de Nen meurt une profonde rancune ou un objectif précis et qu'il a exprimé un sentiment intense avant sa mort, ce Nen peut rester dans le monde des vivants et chercher l'objet de sa haine. Finks au chapitre 120 avait insisté que c'était le sentiment de rancune, de regret et de détermination qui, après la mort, renforçait le Nen, mais que cela est très très rare et que ça marche pas chez tous les individus. Il peut donc rester entre guillemets vivant à travers un Hatsu guidé par la dévotion du manieur. Et c'est sur ça que j'aimerais insister et conclure, c'est totalement logique que le Nen ne meurt pas, étant donné que c'est la base de tout. C'est un truc au-dessus des personnages, un truc au-dessus de simples humains. L'aura de Nen d'un perso ne disparaît pas forcément après la mort, car il n'est pas propre au personnage, mais au monde. S'il disparaîtrait automatiquement à la mort d'un être vivant, alors ça pourrait pas être la base de notre monde. Sauf que je viens de vous prouver le contraire et je peux même vous donner des exemples. Junmon Chain, Sun and Moon, Terpichora, la résurrection d'Hisoka, les capacités de certains princes, bref, j'en passe des meilleurs. Ah oui bonus, c'est Run qui offre. Lors d'un cas de résurrection, la limite d'un individu va être repoussée et sa quantité ainsi que son potentiel sont meilleures qu'auparavant. Le Nen post-mortem est beaucoup mis en avant dans l'arc actuel, entre le combat Hisoka vs Kuro et les capacités de certains princes durant la guerre de succession. Il est totalement logique que Togashi va nous éclairer sur ses différents points et enfin développer l'origine du Nen. Et bien voilà, ma théorie sur le Nen et je pense que vous le voyez à ma gueule, mais ça me passionne ce truc. Le système est si vaste, si complexe, offre tellement de possibilités, mais on connait rien de son origine. Et je pense sincèrement qu'il y a une ou plusieurs bonnes raisons à ça. J'espère que mes petites pensées sur le sujet vous auront plu, moi je trouve ça plutôt cohérent et intéressant. Et vous, voyez comment le Nen a son origine, tout ça tout ça, et bien dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien, à la semaine prochaine, je vous aime, c'était Run.